et les gens me revoient de retour alors je pense que j'ai alors c'est une vidéo qui est un petit peu d'éviter ce que j'ai récemment l'habitude de faire alors je crois que j'ai l'appelé quoi de 9 2023 l'état de choc début j'ai pensé quand j'ai pensé à la vidéo c'était le choc et là je pense que je vais faire des tas de choc alors encore une fois moi je vous dis des trucs parce que l'expérience personnelle quoi ce que j'en ai lise de terrain expérience personnelle un état de choc alors pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis mathusalem vous savez que j'ai des problèmes de dos j'ai eu de graphe j'ai toujours des problèmes de dos ça fait toujours mal mais vachement moins mal qu'avant dans le sens que alors pour ceux qui sont nouveaux en 2014 j'ai eu un accident de moto très léger le seul problème c'est que ça a réveillé ça a révélé quelque part le l'état de mon dos et pendant trois années et demi j'étais coulée dans mon lit à cause de mon dos alors j'étais en train de penser à un truc des exemples que j'ai autour de moi et puis je regardais une vidéo ce matin de trop petit taxi qui s'appelle les j'ai retrouvé les poulets dans le tout cas j'ai retrouvé les poulets je crois que je vais mettre le lien dans la sous la vidéo vous avez rigolé un peu et à un moment il avait un propos par rapport aux forces de l'ordre qui est juste pour moi sont des criminels de guerre car ils répondent à des ordres d'une dictature en ce qui me concerne puisque ce pouvoir n'est pas légitime ok comme j'ai dit jusqu'à preuve du contraire jusqu'à jusqu'à temps qu'on me prouve par a plus b document en main ok que les forces de l'ordre français sous sous les ordres de l'armée pour moi on a affaire à des criminels de guerre alors je vais aller sur le sur le vrai le vrai monsieur mon sujet l'état de choc état de choc je me souviens et bon après c'est une expérience de terrain moi j'ai travaillé en entreprise grande entreprise et du reste suite à mon état de santé j'ai perdu mon j'ai perdu mon boulot donc l'état 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 de choc je me souviens que alors déjà j'avais des problèmes personnels familiaux personnel qui n'arrangeait pas la situation clairement maintenant avec le recul et tout ce que j'ai lu tout ce que je comprends ok mais surtout ce qui s'est passé c'est que ben donc je me suis retrouvé d'une personne très active dans son milieu professionnel parce que je me dépassais aussi beaucoup je me suis retrouvé croissé dans mon lit pendant trois années et je pense que alors moi alors j'ai pris conscience que peut-être au moment où j'ai eu cet accident j'étais en fait en burn out pour ceux qui connaissent ok et surtout donc je me vois là 24h je reviens de vacances paf le jour là j'ai cet accident me voilà en quelques minutes pleine de vie et je me retrouve mais fatigué par rapport au boulot je me dis voilà va falloir remettre ça et paf quelques heures plus tard et pour la petite histoire c'était le jour où j'ai eu mon accident je revenais je revenais de vacances c'est pour ça que je vous dis ça je me retrouve claque hôpital et après je suis pas resté longtemps c'est juste été j'ai j'ai de la chance que j'ai juste quatre points de structure sur le tibia ce qui est pas mal mais me voilà coincé donc je peux pas bouger je peux pas marcher je peux rien faire et je me souviens être être rentré dans ce lentement mais sûrement alors la douleur s'est estompée en fait chez moi la douleur s'est estompée par rapport à l'accident les points de suture et tout ce qui va avec pour remplacer lentement mais sûrement mes douleurs dorsales et là à côté honnêtement les points de suture c'était vacances les problèmes de dos quand même si trois ans je puisse sortir le moins alors je me souviens que lentement mais sûrement déjà il ya le choc de le choc de l'accident il ya tous les problèmes qui sont liés à l'accident qu'il faut régler et soudainement de super active à totalement inactive et dans la douleur ça fait un choc au système ça fait un choc et psychologiquement il faut il faut se préparer il faut il faut aller sur la motion de deux la société vous y vous dites vous dit que vous êtes utile quand vous travaillez 40 heures voire plus ok vous avez un travail qui est et tu en fait vous avez même plus le temps de penser tellement vous bossez donc là en quelques en quelques minutes je me suis retrouvé dans l'état de plus utile à la société un poids pour la société je peux vous dire que toutes mes toutes mes interactions avec la sécurité sociale clairement j'étais un poids et les et les mutuelles la mutuelle aussi parce qu'à un moment j'étais obligé de me déplacer par un par ambulance je pouvais à peine tenir debout allez je prends des séances de kiné en piscine donc deux deux je réponds aux critères je passe je suis passé de je réponds aux critères de la société à vous servez plus rien je sers plus rien je suis ignoré je suis quelque part culpabiliser et criminaliser parce qu'en plus de ça j'ai dû aller me déplacer malgré fait que j'avais du mal à déplacer va faire il a fallu comment s'appelle comme ça s'appelle encore convoqué par la situation sociale et ss moi j'ai dû même prendre un taxi pour y aller mais qui n'arrivaient pas à comprendre ok donc donc il ya ce je dirais ce choc psychologique qui fait que et ben quelque part la société vous apprend à vous identifier à vous je sens que cette vidéo vous apprend à vous identifier à la fonction que la société vous a publiquement assigné à savoir vous êtes employé quelque part vous avez un emploi donc vous existez et soudainement vous avez plus rien et lendemain mais sûrement alors on s'accroche ou branche donc moi j'ai dix ans dans une entreprise j'ai moi je connais je connais des gens j'ai vu des gens qui carrément revenait travailler ils foutaient à la poubelle leur arrêt de travail j'ai vu des gens qui médecine du travail montait aux médecins du travail pour voir reprendre le travail mais ils étaient toujours à un douleur ils avaient toujours un problème de santé donc en gros ce qui vous arrive c'est que votre vie est organisée quand vous avez un emploi du temps vous êtes vous avez vous avez un emploi alors en fait votre vie elle est organisée à l'insu de votre plein gris vous voulez pas comprendre mais en fait la vie est organisée pour vous quand vous êtes employé après quand vous et c'est ce qui s'appelle quelque part sortir de la matrice quand vous êtes je dirais empêché de pouvoir assumer ses fonctions qu'est ce qui est clairement de l'esclavage au sens qui est et ben il ya un temps d'adaptation dans l'adaptation où on fait sentir que vous devenez un poids pour la société alors le plus important c'est comment vous avez vous allez réagir parce que moi je me souviens que bon allez prendre 8 ans j'ai voulu m'accrocher au branche je me suis dit ça va pas durer au temps c'est bon je vais rendre quelques mois je vais repartir tranquille là mais trois ans et demi plus tard j'étais toujours plus ou moins dans la même dans le même box même situation et donc vous quelque part psychologiquement parce que on vous a tellement nettoyé le cerveau parce que c'est autre ce n'est rien d'autre que ça depuis que vous êtes passé dans système adicaté vous avez quitté le gérant de votre mère qui est c'est du nettoyage du cerveau jusqu'à temps que vous vous arrivez dans la vie adulte puis professionnelle c'est du nettoyage du cerveau plus plus donc vous devez quelque part faire le deuil de 2 de cette étiquette qu'on vous a collé et cette étiquette avec lequel vous vous identifiez vous êtes plus à travers le temps on vous a appris à ne plus vous considérer comme étant une personne mais à vous identifier à la fonction que vous exercez rien d'autre et donc lentement mais sûrement eh ben vous devez faire le deuil de cette situation c'est pas facile je suis la première à pouvoir dire c'est pas facile non pas un quel moment je me suis accroché aux branches et quand j'ai compris avec le temps quelques mois plus tard que j'avais toujours l'espoir mais je voyais pas comment je pouvais m'en sortir j'ai compris que ben fallait faire le deuil et je me souviens que j'avais rencontré des gens j'ai vu des gens venaient me voir et j'avais un discours je dirais maintenant je regarde avec recul totalement aberrant totalement aberrant tellement j'étais je m'identifiais à cette fonction que j'avais au sein d'une entreprise et ça a pris du temps à ce que je redevienne moi béatrice mon prénom c'est l'atrice 12 b dans le switch alors là ah non là ça a été ça a été ça c'était bon ça a été douloureux après ce qui m'est alors j'ai pas été voir les psychologues soit bien que un moment j'avais demandé à mon médecin parce que effectivement j'avais voulu aller voir un comment il s'appelle un rheumatologue qui m'a reçu et après m'a posé une question je suis retourné voir un médecin traitant je lui demandais ce que me connaissant la personne m'a dit non je pense pas que vous en avez besoin mais sur le coup je mets j'ai été interpellé par ce qu'avait dit ce rheumatologue mais je me rends compte qu'en fait quelque part il avait raison même s'il a une manière bizarre de le dire mais aussi n'était pas très clair je suis pas ça pratique et ça je m'en suis rendu compte avec le temps faisant les tirs que j'ai fait alors pourquoi je vous dis ça c'est que quelques fois je suis dans la rue et je me rends compte alors c'est le même c'est même problème avec les gens qui partent à la retraite les gens quand ils partent à la retraite pendant quelques mois ils sont perdus ils s'habillent toujours comme ils avaient l'habitude d'aller ils ont même plus conscience que maintenant c'est terminé que maintenant c'est un autre c'est un autre je dirais pendant leur existence ils commencent ça mais toujours comme s'ils partent au travail tous les matins ils se lèvent toujours à la même heure ils font toujours les mêmes choses sauf qu'il ya ce vide puisque normalement entre 9h et 5h ou 6h ils sont censés pour eux dans leur tête sont censés faire partie de la société là maintenant ils ont une autre une nouvelle étiquette au centre de la société retraité donc entre guillemets c'est quasiment je ne sers plus à rien quelque part c'est le c'est le message qui est qui est qui a envoyé de manière régulière depuis enfance moi je dirais depuis que vous êtes que l'un que l'individu entre à l'éducation nationale à l'école et aussi il ya une autre il ya une autre groupe aussi qui est victime de cet état de choc c'est c'est ce sont ben les gens aussi qui perdent leur emploi de une passe de j'existe à je n'existe plus aussi j'existe par rapport à un système social qu'ils ont aidé qu'ils ont probablement dénigré une grande partie de leur vie pour certains l'ajustement il devient compliqué presque profond donc effectivement c'est pas surprenant que les gens se retournent vers des drogues l'alcool ou eux mêmes prennent l'habitude de alors ça va être bizarre ce que je veux dire de se faire écrire des ordonnances c'est à dire que leur mal-être fait qu'ils entretiennent la maladie qu'ils ont eu ou créer d'autres problèmes dans psychologique aussi ou physique parce que si vous avez un problème avec votre mental le ce problème mental va se se traduire avec des problèmes physiques vous allez vous rendre malade et donc et je pense à quelqu'un parce qu'en fait il ya ce qu'on appelle la chronobiologie que les potes connaissent très bien d'où l'intérêt de vous faire travailler 40 enfin faire travailler les gens 40 heures voire plus parce que tout simplement et aussi d'avoir des des jours des jours de repos glissant c'est pas un hasard c'est que tout simplement ça fout en l'air votre chronobiologie idéalement on devrait se lever naturellement à l'heure du alors à l'heure où le jour se lève se coucher quasiment à l'heure où le jour se couche fin entre guillemets à part à après ça il ya chaque individu à à son propre rythme comme dans les faits si vous êtes cinq dans la famille normalement il devrait y avoir cinq repas différents renseignez-lui ou recherchez avant de comprendre ce que je suis en train de vous dire donc il ya ce qu'on appelle la chronobiologie donc la chronobiologie c'est pas quelque chose c'est pas une figure imposée par l'état le gouvernement la société quoi que ce soit la chronobiologie c'est je prends je prends la responsabilité de m'occuper de moi et de vivre à mon rythme ce que les poteaux ne veulent absolument pas d'où le travail est une forme d'esclavage donc si vous vivez à votre rythme vous aurez d'une c'est clair vous serez moins fatigué et surtout il y a de fortes chances que vous ayez moins de problèmes psychologiques puisque vivre à son rythme ça sous-entend que vous 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 avez moins de pression votre vie quotidienne ou le peu ou pas de pression vous avez appris à pouvoir les gérer donc ils vont pas vous affecter autant qu'une personne qui est pris dans un rythme dans un cycle de travail qu'elle ne contrôle pas dans les faits et donc ça crée effectivement le stress et donc si vous êtes stressé vous vous rendez malade les poteaux ils le savent très bien tout est fait pour donc tout dépend comment vous gérez le stress si en plus de ça quand vous quand vous quand vous sortez du travail vous rentrez en famille vous êtes dans un milieu stressant ok et surtout que vous n'accordez vous que vous ne vous accordez et je répète bien cette phrase que vous ne vous accordez aucun temps pour vous déstresser vous pouvez pas dans le long terme vous allez tomber malade comme ça qu'il y en a qui font des crises cardiaques aussi donc moi ce que je dis ça vous de voir les gens ça après c'est à vous de faire des recherches pour comment ce que je suis en train de vous dire ça ça fait de j depuis 2014 je lis je lis et je lis sur tous les sujets j'ai lu sur tous les sujets pour pouvoir entre guillemets être dans être pouvoir être devant vous dans l'état où je suis pouvoir marcher à nouveau pour pouvoir voilà pour pouvoir faire faire du vélo pourra faire des choses que je pouvais plus faire pendant trois ans et demi donc j'ai ratissé large j'ai ratissé large prendre et pour m'en mettre en forme et en sauter et comme je dis les éléments bas c'est la chronobiologie et là les poteaux ils s'amusent encore avec votre chronobiologie quand ils vous foutent des produits chimiques dans le ciel avec des nuages bizarroïdes et un temps qui change qui change nous sommes des animaux et comme tous les animaux nous réagissons à ce que font les astres ce qui se passe dans le ciel nous réagissons non seulement à la température mais au soleil qui se couche quand il se couche et patatier patata exposition au point à voir donc c'est pour ça qu'il ya toujours un voilement en ce moment que je peux avoir beaucoup de soleil parce qu'effectivement s'il y avait beaucoup de soleil personne qui serait injecté peut-être se sentirait juste un tout petit je suis avion et puis de toute façon la vitamine d c'est essentiel vous pouvez l'avoir avec le soleil vous n'avez pas besoin de prendre des machins normalement c'est le soleil qui va vous donner donc juste s'amuser avec ça c'est criminel tous ces gens qui passent par avion et qui laissent des traînées blanches qui sont des criminels parce que c'est une atteinte à votre santé l'idée c'est vous tombiez malade si vous n'avez pas assez de vitamine d votre corps est pas en bonne balance il y a des trucs qui se passent dans votre corps en plus de ça si vous blanchez tout et n'importe quoi vous pouvez pas aller bien ça si vous êtes fait éjecter donc oui dans cet état de choc donc les gens disent sur les coups les gens disent et réagissent de manière bizarroïde et donc moi je vous invite à la pensée donc la vie la vie contrairement à ce que à ce que les poteaux nous font faire croire donc on doit aller à l'école on se doit travailler beaucoup 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 si on travaille beaucoup on existe si on ne travaille pas beaucoup c'est qu'on a un problème un truc genre là normalement normalement tel que le créateur nous a conçu normalement effectivement on doit se lever à l'aube on devrait juste penser le seul souci qu'on devrait avoir c'est de savoir ce qu'on va manger et encore et surtout on devrait le temps de passer du temps vraiment dans la nature à cultiver pour pouvoir entre guillemets se nourrir pas chasser juste cultiver c'est vrai le matin de bonheur à l'eau je serai presque effectivement la société notre société a évolué dans le temps ce qu'on va découvrir dans un futur très proche c'est ce que je pense mais tout est une question de chronobiologie si on s'amuse avec votre chronobiologie si vous n'avez pas contre si vous n'avez pas un contrôle sur votre chronobiologie vous avez forcément tomber malade si vous n'avez pas une hygiène de vie en plus de ça vous avez forcément tomber malade et moi je prétends que les jours de repos glissant c'était c'était réellement une construction des poteaux c'est nous faire vivre un petit peu plus longtemps il ya d'autres choses qu'ils ont fait pour essayer nous faire mieux et qui ont et qui marche regardez le tour de vous et les gens là maintenant il s'agit de se sortir de de se sortir de ce bin cela de sortir du truc donc ça commence comment on prend sa vie en main on devient responsable et on prend des décisions qui peuvent être fâcheuse et qui peuvent qui peuvent changer notre vie radicalement et donc alors je dis pas qu'il faut pas travailler ce que je dis c'est qu'il faut avoir une occupation qui est très proche qui vous permet qui vous permet de rester en contact la plupart du temps avec la nature je dis qu'il faut avoir une occupation qui vous permettent d'aider les autres sans rechercher un intérêt financier derrière pour vivre bien et je dis qu'il faut aussi systématiquement trouver un petit peu de temps pour soi juste le fait de partir marcher une heure seul c'est déjà c'est une forme de méditation il s'est trouvé en pleine nature je précise pas aller faire aller faire du shopping parce que là il ya toutes les ondes tous les ma tous les réseaux wifi et compagnie c'est probablement ce qu'ils doivent mettre dans la climat ok c'est pas bon non c'est me trouver du temps faire une marche ne serait-ce que 20 minutes trouver un trouver un temps trouver un moment dans la journée où on prend soin de soi sous la douche peut-être dans son bain peut-être ne plus penser trouve un moment on a pu toutes ces idées qui volent qui arrivent comme ça dans la tête arrêter de penser donc tout ça c'est fait tout ça c'est fait pour donc on vit dans un donc c'est fait effectivement pour vous si pour tout est fait pour nous maintenir en situation de stress qui fait que notre mode de pensée est en fait réside et vit dans la peur mode de pensée c'est un système comment avoir peur et comment se défendre comment résister alors que le vrai mode de pensée ça serait ne pas avoir peur et surtout partager trouver une idée un moyen de partager de vivre avec un collectif mais dans le partage et rien de plus bon je vais m'arrêter là donc l'état de choc donc effectivement donc quand on sort du système des poteaux effectivement on peut se retrouver en état de choc on peut avoir envie de s'accrocher aux branches ok mais réellement si ce système des poteaux il a réellement plus besoin de vous vous allez voir que quelque part moi c'est ce qui m'est arrivé toutes les bancs au bout d'un moment je m'accrochais une branche pas fallait couper j'arrive vraiment un prochain elle était coupée jusqu'à temps que je me retrouve sans plus rien et là j'étais obligé de revenir à la base qui je suis qui suis-je c'est réellement la question que les poteaux ne veulent pas vous posiez alors peut-être serait temps de vous la poser à la prochaine